Je suis coiffée bien ou pas ? Ouais, très belle mon coeur. Les chocs. Salut à tous ! Salut à tous ! Eh, à l'accrocher de tout à l'heure. Parce que c'était chiant. On ne sait pas s'il y avait à rester là, mais au moins j'ai pas refait de trou, j'ai remplacé la vis du cadre par un crochet. La vidéo qui va suivre, on vous emmène en fait dans une marche en direction de la Concagua, le plus haut sommet des Amériques. 7000 mètres. Alors nous, on marche à 3000. Et déjà, on voit un petit peu des effets de l'altitude, léger. Après, on vous emmène dans un petit restaurant de montagne, avant de monter vers le Christ Rédempteur. Attention, ce n'est pas le restaurant de montagne qu'on peut trouver en France, mais c'est déjà pas mal. On n'a pas trouvé de charcuterie, d'hydratelette. Non, Tartiflette ou quoi, on n'en a pas trouvé. Et ensuite, on vous emmène au Christ Rédempteur, à 4000 mètres. Qu'est-ce que c'est, en fait, le Christ Rédempteur ? Ils verront ça dans la vidéo, surtout. C'est à la limite du Chili. Voilà. Vous allez voir quelques clandestins. Vous allez voir si les fenêtres du camion ont tenu, 4000 mètres. Vous allez voir ça aussi, on ne sait pas. Grosse surprise. Et puis, surtout, on voulait tous vous remercier pour les commentaires. Vraiment, vous êtes vraiment formidables. Merci à David pour tes dons vraiment réguliers. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Pierre. Et merci à Cédric et Franck. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment, vous êtes au top. Nous, on est toujours à Morteros. Encore peut-être deux semaines. On attend des colis. Je n'ai rien vu à attendre les colis. Bah ouais. Parce qu'on va vous dire ce qui va se passer après. Il y a encore un gros chamboulement. Donc, on va prendre les deux colis maintenant. Et on vous fera une vidéo spécialement là-dessus. Parce qu'on change tous nos plans. J'ai bien à décider. On n'a pas vraiment encore discuté de ça. J'ai mon point de vue, Marie Alcien. On va essayer de se... Non, non. On va voir. N'en dis pas trop. Ça sera dans une prochaine vidéo. Il faut du suspense. On est youtubeurs ou on ne l'est pas ? On ne l'est pas. Allez, on vous laisse là-dessus. Et nous, on va réfléchir à ce qu'on va faire. Il pleut. C'est exceptionnel ici. Il fait froid et il pleut. On ne peut pas sortir du coup. Du coup, on n'a plus l'habitude. On n'a envie de rien foutre. J'ai commencé un truc dehors. Qui va revenir aussi sur une autre vidéo. On a changé le système de filtration. Vous verrez ça plus tard. Mais je n'ai rien envie de foutre là. Je n'ai pas une pièce. Et il a commencé à pleuvoir. Enfin, galère. Bon allez. On vous laisse là-dessus ? Ouais. Allez. Ciao. Ciao. Bonne balade. Bienvenue sur la chaîne X2G Family. Pour vous faire réussir toute aventure. Ça y est. On a passé l'altitude qu'on n'a jamais fait en fait. Le plus haut qu'on ait fait. Il colle de la bonnette. 2820 mètres. 2840. Première fois. Marie, ça ne te fait pas ? Tu veux du sucre ? Ouais, j'ai besoin. Vas-y, donne-moi des globules. Il me faut du sucre aussi. C'est ça, il y a des globules. Ah là, elle est impeccable. Vas-y. Regarde. Ah, ça grimpe comme ça. Froid. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Ça, c'est une Laguna. On a quoi là ? Deux heures et quelques de marche ? Non, je pense pas. Bah si, si on fait la passerelle. Ouais, si on fait la passerelle peut-être. Deux heures et demie, oui. Tiens, il est quelle heure ? Midi, je crois. Midi. On a toujours le chic pour partir à l'heure d'Air Panneau. Ça nous fait du bien. Voilà, je sais pas si vous arrivez à l'heure. On va voir ça. Ça va être très bien mon coup ? Je ne sais pas. Ça va être très bien mon coup. Ça va être génial pour descendre. La mamie derrière, elle va le faire. Donc vous, vous pouvez le faire quatre fois. On dirait des renards. Ah, bah c'est un renard. Zorro, c'est renard en espagnol. Fox. Ok, on regarde bien. Et là, c'est le Cerro à Concagua, la montagne à Concagua, qui culmine à presque 7000 mètres. Il nous reste 3000 mètres à monter. Non. 6900 et quelques, je crois. Voilà. Les enfants, vous en pensez quoi ? Donc, il n'y a plus. Hein ? Il y a à Bercesse. Il est devant la plus haute montagne des Amériques. Bah, c'est libre, on ne va pas aller à la neige. Ah ouais, elle a toujours son idée fixe, elle. Papa n'aime pas le froid. Moi non plus, mais je veux juste faire mon oise de neige. Je t'achète du coton. Regardez, on a fait de l'amélioration. Je suis sûre de randonner. Chaussure de randonnée. Chaussure de randonnée. Bon alors. Mais non, pas de chanf. Bon, Julia, il a toujours ces Salomon qui souber. Alex, là, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Parce qu'en fait, il a carrément un trou dans la chaussure. Il y en a été bouffé par un roi. Mais on n'avait pas vu en fait. Non, non, je ne sais pas quand est-ce qu'il les a craqués. Et puis, c'est juste des baskets. Il n'y a pas trop de crampons. Même à 3000, il n'est pas mort. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il court toujours. On a fait trois sportifs, je crois. Comment ça se fait ? Parce que nous... Bah moi, je pense, dans mon ancienne vie, j'étais un animal rapide. Ah d'accord. J'ai un peu perdu, tu vois. Oh putain. Ça va mieux, son sucette. Oui, bah oui, c'était sûr. Il ne pouvait pas respirer que la sucette dans la bouche. Ils avaient deux sucettes chacun, là. Et ils ont des morts. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils courent partout, d'habitude. Voilà, plus de sucette, c'est reparti. On est arrivé, là. T'as la patate ? Oui, j'ai la patate. Ah, 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 une petite défaillance, là. Ah, on s'est doublé ! Bon, voilà, pas de sucette à 3000. Et puis, moi, ça va. C'est déjà plus grand. Ah, regarde les blocs qui sont tombés, là. Il y a 20 000 ans, la plupart des vallées de cette région étaient couvertes de glace. C'est pour cela qu'il reste encore des dépôts d'anciens glaciers dans les vallées. Entre 14 000 ans et 10 000 ans auparavant, au moins deux avalanches géantes, résultant de processus géologiques, ont entraîné un flux de roche, boue et glace venant de la Concagua, à une vitesse pouvant atteindre les 300 km heure, à travers la vallée de Horkon. Ces dépôts, connus sous le nom de Moraine, constituent le sol actuel de la vallée où nous ne trouvons. Hé ! Quand on voit, on descend à zéro ! On va être une vraie Ferrari ! On attend de voir ça. C'est à Marseille, au niveau de la mer ! On est tous un peu fatigués, mais ça va en fait ! On fait coucher tard, on a répondu aux commentaires jusqu'à 1h30 du matin ! Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie sur le téléphone ! On va bien y arriver à ce point, un jour ou l'autre ! Sinon, on est partis pour qu'on flou en Tia, 3h de marche ! Non ? Ça fait 1h qu'on marche là ! C'est ça, je t'ai dit, 2h30 à peu près ! Ouais bah ouais, si on a mis 1h pour venir, on va mettre autant pour repartir ! Et là, on n'est pas fini ! 3.000 mètres ! Toujours pas fatigué, 3.040 ! C'est la fin ! Jérémy, j'ai du câble pour le « Trice-Royce » vu que tu voulais remettre du câble ! Il ne va pas se briser celui-là ! Non, si là, c'est bon, on va le faire ! C'est hyper, ça coule ! Qu'est-ce qui se passe, Max ? « Il est à la fin ! » Il est à la fin ! Il est à l'heure et demie, donc on va mettre 3h ! On va peut-être être pour rapides aux retours ! Je sais pas ! Parce que ça monte, ça descend. C'est joli, en tout cas. Là, vous avez la vue sur la coupe à l'oie. C'est la pose bien méritée. Ils se gavent de bonbons. C'est la pose globule. C'est pas globule, c'est mogule. En fait, on n'avait plus de petits gâteaux ou quelque chose pour reprendre des forces. Ils ont amené des bonbons. Ça te plait. Je crois qu'ils ont envie d'avoir quelque chose. Regardez-le, là-bas, il est jaune et bleu. Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup ? Pourquoi tout le monde est en pull ? Il fait super chaud et d'un seul coup, il y a le vent qui se lève et on se plait. Ah, ça va mieux, là, ça y est. Mais là-bas, au point ! On n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. C'est fatigué ! Allez, la lagune ! Parachat ! Je ne sais pas si vous voyez là, 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 là. En fait, c'est des restes d'un refuge qu'il y avait ici il y a longtemps, qui fonctionnait pour les excursions. Les gens pouvaient s'arrêter là. Et en fait, il y a eu une avalanche en 1965 qui l'a détruit. Il faisait quand même 6 mètres de haut ! Avec une espèce de dôme au sommet. C'est ça qu'on voit, en fait, là, les pierres. Là, là, c'était le dôme. Et là, derrière, c'est la Laguna Orcones. On l'a vu, lui ! le comme c'est beau en dino alors qu'est ce que vous avez vu sur ce caillou la monique n'importe une ammonite et les puertos zone d'héli portage nos passards 3 heures pile 14h55 3 heures et ben c'était franchement une belle marche 1200 pesos on aurait pu les éviter mais bon franchement même alex il a bien marché alex quatre ans on s'est arrêté voilà et direction et le christ et redempteurs ciao et à bientôt c'était xc family en direct de la concagua 1 1 1 1 1 1 Applaudissements. Et voilà, on est à Las Puevas. Il y a un disque de frein coupé sur la route. Vous ne les manquez plus qu'on fête un pneu. Elle l'a cassé là. Après une bonne marche et une bonne sieste. Il est réveillé, il faisait une farce. Elle a Las Puevas. Il faisait une farce ? Ben oui, il est réveillé en fait, l'œil d'enfant. Je l'aime dans les crocs ! Quel coca ! C'est bizarre que tu nous sentis tout comme ça. C'est pour vous croyer que tu es dormi vraiment. Il dort pas ! On va monter de 700 mètres. Et le petit bâtiment là, en fait, ça ressemble beaucoup au refuge cassé. Et là, on va se faire un petit restaurant. Le bâtiment s'appelle l'Arche de Las Puevas. C'est pour refléter l'entrée dans un grand pays. C'était le passage obligatoire depuis le Chili jusqu'en 1982. Et à ce moment-là, c'est inauguré un point international. C'est des cours vraiment à 360. Ben ouais, c'est ce que vous allez dire à Maman. Et ? Mais on va le faire quand même. Il le fait avec son bus. On va le faire quand même. 700 mètres, j'ai lu sur le panneau. On monte de 700 mètres. Ouais, mais moi il m'a dit 1000 mètres en 8 kilomètres. 700 mètres en 8 kilomètres alors. Allez, au restaurant. Et ici, c'est un monument historique. Le gars il me dit restaurant de montagne. Je me suis dit impeccable, charcuterie et tout. Il m'a dit milanaise. On a pas les mêmes repas qu'en France. Je me suis dit athlète. Tartiflette. C'est bon bah c'est des belles assiettes. Alors en fait, on choisit 4 plats, 4 ingrédients. Et c'est 700 pesos par personne. Et les enfants, il nous a dit. Vous partagez, il y a pas de problème machin. Je sais pas quoi. J'ai pas tout compris, on verra à la fin mais. En tout cas, il nous a bien garni les assiettes. C'était plein, il y a plus personne ? Tout le monde s'est barré. Comment elle est elle la purée ? Elle est trop, trop bonne. C'est tout fait maison là. Combien on a payé ? 2300 pesos pour 5. Parle en euros marier. Ah ça fait je sais pas. 12. Ça fait quoi 12 ? 12 euros. 12 euros pour 5. Avec deux sprites en plus. Enfin avec quoi. Compris dans le prix quoi. C'était pas la tartiflette raclette. C'était pas ça mais c'était bon. C'était bon franchement. Et là on va essayer de monter du coup. J'ai dit 2300 euros à 2300 pesos. Non 2300 pesos parce que 2300 euros j'ai pas les moyens au restaurant. Allez on va essayer de monter mais c'est pas dit. On va tout là haut là haut là haut apparemment. Et on voit là. Alors il nous disait la cicatrice là haut là. Qui est tac par là là. C'est la route en fait. Donc je sais pas si on va pouvoir y aller avec le camion. En tant que le coup de toute façon on est fou. On est avec ses genoux. On fera une marche arrière. Allez on part. Il est 16h50. Ouais c'est marqué la chemette. 16h50. 3215 mètres. On verra à quelle heure on est arrivé. Ils ont dit quoi en voiture. 40 minutes. C'était marqué 40 minutes. Allez on y va. 3004. On fait le test pour les fenêtres. Ouais. Et c'est qui nous a dit qu'elles ne tiendraient pas les fenêtres. On vous dira quand on sera à 4000 si elles sont encore en état. On va là. On monte en deuxième tranquille. 1800 tours. 20 mètres de fumée. Mais j'accroche pas l'A3. Ou alors faudrait que je lui tire dans l'A3. Il y a une voiture. Et j'ai pas envie là avec le bruit qu'il fait. Vous voyez Francky c'est déjà bien si il nous emmène là où et qu'il nous redéfend. Ah il finit un peu là regarde. Ca commence. A chouiller. 5 km. Je passe avec le porte au char ici. Il y en a une fois à pied ils sont chauds. Leur balise. Regarde le GPS. Regarde l'altitude attention regardez l'ombre. America. America. Regarde un. 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 Deux. 3. America. Attends. Attends. Et là ça braque. Vous avez le vertige ? Bon là c'est serré celle là. Ah ouais celle là elle est serré. Ah. C'est fou. Maman. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Pas de voiture. Non ! T'as l'impression qu'il y a des deux. On y est presque. Attention ! Ça braque mieux qu'une bagnole de 24. C'est vrai, hein ? Mieux que le Defender, c'est sûr. Tu t'es brillé ? Je crois qu'il s'est pris le coup du braqueur. Et voilà, il est au Christal Inter ! À la neige ! C'est tranquillin ! Il est où ? Il est là, il est derrière la maison, je le vois. Oh, on va faire un stiguer ! Ah ouais ? Regardez, on rentre au Chili, hop là ! 3 860 mètres, 17h18 ! 40 minutes ! Un peu moins de 40 minutes ! Je m'en remonte avec une remorque, la route est super large. On a bien fait de ne pas écouter un peu... Il y avait plus d'avis pour non que oui. Mais tu vois, Marie ? On a bien fait quand même de tenter le coup, hein ? Ouais ! Ça braque super bien, tout en deuxième, propre ! On va peut-être à Alex, quand il sera là ! Non, vraiment, nickel ! Allez, on sort, mais là, il y a du vent, là ! Là, on est contents ! Enfin, c'était sympa, la piste ! Ah ouais ! C'est comme si on était au Choyal, ça y est ! Ça y est ! On l'a fait ! Qu'est-ce que tu as dit ? Il fait ça ! Regarde-moi, il fait quoi ? Non ! Qu'est-ce qu'on a, là ? Enmitouflé, hein ! En bas, il fait 45 degrés ! On n'a pas regardé comment il faisait, là ! Il faut pas tomber ! Il fait froid, c'est un truc de fou ! Donc voilà, le Paso ! Le Paso Chili-Argentina ! C'est par là que ça passait avant, Marie vous l'a dit, je crois, en bas ! Ah, c'est super ! On va pas faire de drone, parce que ça souffle ! Vous avez Argentine marquée, là, en Pierre ! Et là-bas, Chili ! Et là, il y a la carabinerie du Chili, quoi ! Oui, il y a plus rien ! Il fait froid ! Et là-bas, République Argentina ! Camino de Alta, montagne extrême, précaution ! C'est super beau ! Super beau ! Et là, on redescend au Chili, par là, quoi ! Je pense que la route... Ah bah, je vous montrerai ! Je vous mettrai une photo de Julien, qui m'a envoyé ! Paname-Paname ! Et c'est que des zigzags, et en fait, je pense qu'après, la route part dans le creux des montagnes ! Alors ? C'est notre record, hein ? Ouais ! Hein ? On se pèle ! Oh 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 ! On a dit combien ? Je sais même plus l'altitude, je suis perdu, là ! Euh... 3 800... Je sais pas quoi... Ah bah, je l'ai perdu ! 3 860, je crois ! Hein ? 3 870 ! Alors ? Il est comment, le souffle ? Euh... Pareil ! Ils sont insensibles à tout ! C'est des monstres qu'on a fait ! Grave ! Alors là, je transfère la caméra à Marie, reportage Marie en pleine... En pleine... Chris... Chris Ronentador ! À vous ! À vous, les studios ! Qu'est-ce qu'il raconte ! Si je fais bien la traduction... Il a été transporté à Dos de Mulet ! Ici ! Il pèse 3600 kg... Et fait 12 mètres de haut ! On va mettre nos stickers ! Et voilà ! On est venus ! On est venus ! On a vaincu ! Un autre ? Un autre là ! Il y en a peu, il y en a ou il y en a plein ! Oh, regarde qui c'est qui est venu ! Explorer Soul ! C'est les Suisses qu'on a rencontré à Mendoza ! Mais c'est eux qui ont mis les endroits où on s'est arrêté en fait ! Et qu'on marchait ! Ils voulaient dormir à la Concagua et en fait au final ils ont dormi plus bas ! Mais si ! On va le renvoyer ! T'es bien ! Et bah si on sortait de pas de table, on se serait fait un petit chocolat caliente ! Un petit chocolat chaud ! Tu veux t'en faire un ? On va t'en faire un bébé ! Un Irish Coffee ! Il n'y a pas rien ! Allez attends ! On fait notre promotion ! Après il y aura beaucoup de monde qui va passer par là pour toi ! Non mais c'est comme ça ici ! En fait c'est le rituel ! C'est beaucoup de personnes en moto ! Et ils collent leur autocollant de partout où ils passent ! Il y a des stations sans avis, elles sont envahies ! C'est un truc de fou ! Le mec il voit même plus à travers les carreaux ! C'est magnifique n'empêche ! Magnifique ! Regardez la coulée de neige là-bas ! Oh bah à doigts blancs ! Ah ouais ! Vous avez vu c'est beaucoup moto ! On se croise beaucoup de gars en moto ! D'ailleurs ils ont des belles bécanes pour la piste là ! Des gros enduro là ! On est sur le panneau république de Chili ! Papa il n'a pas mangé assez de soupe ! On est là ! Le Chili en argentine ! Il est partout ! Je suis content de mon manteau tiens ! Bah vous voyez le manteau à Alex du coup ? C'est l'ancien d'Alicia ! Voilà ! Alex il a un manteau de fille ! Parce que papa il ne veut pas payer son manteau ! Alex ! 5 manteaux de moins, c'est un mois de voyage en plus ! Ah d'accord ! Et maintenant elle, elle a le manteau de son cousin ! Et maintenant elle, elle a le manteau de son cousin ! Il faut regarder un peu la photo ! Ah oui, il faut se la faire la photo ! Voilà, on va se prendre un bon petit chocolat du coup ! À 4000 mètres ! À 4000 mètres ! À un peu de.... Un minuit ? À 13.800 mètres ! Oui, ce qui s'est passé, c'est que ça dépend de la situation meteorologique ! De les conditions... À beaucoup de fois, on va à mesurer jusqu'à 4200 mètres ! Oui ! Après, les mesures plus réelles, on les a mis en 3.900 mètres ! 3.950 mètres ! Ah ! Pourquoi... Il y a un GPS qui te donne 3.800 mètres ! Mais un chico m'a dit 4.200 mètres ! C'est clair ! Si, si ! Hacier 20 ans, il te donnait environ 4.200 mètres ! Voilà ! 4.000 mètres ! Voilà ! Il y a un bon petit chocolat chaud là ! Bon alors Marie ! Tu as un peu plus de nouvelles à nous dire ! Non, c'est un peu plus sur le Christ Red Under ! Donc il est arrivé à Las Cuevas, ce petit village qu'on vous a montré avant avec l'Arche ! Par le train en 1904 ! Et après, il a fini le voyage, donc toute la montée là, à dos de mulets ! Et pourquoi en fait, il y a le Christ Red Under ici ! C'est qu'en fait, les relations entre l'Argentine et le Chili étaient pas bonnes ! D'ailleurs, sont toujours peut-être encore un peu compliquées ! Et le Pape, en personne en fait, est venu parler pour que ça se tasse un petit peu tout ça ! Et de là, cette statue a été créée ! Et au pied de la statue, normalement, sont inscrits les mots que le Pape a dit à ce moment-là en fait ! Donc dans les années 1900 ! Et du coup, les deux personnes qu'on a vues avec des valises... Ah oui ! Les deux personnes, c'était des clandestins en fait ! Vénézuéliens ! Qui viennent du Chili, qui passent à pied ! Et on discutait avec les gars là, on a fait encore des super connaissances là ! Ouais ! Et j'espère que vous nous entendez, il y a du vent ! Et je lui disais, ils ont pas de problème avec la police et tout ! Ah non, ils sont en Argentine ! Ils vont arriver en bas et... On va leur payer un Asadon ! Ils vont leur faire un barbecue ! Ils disent qu'il y a des familles entières avec des enfants qui montent à pied ! Des bébés ! À pied ! Vous imaginez ? Ils passent là à 4000 ! Bah voilà ! Et là, on va essayer d'aller voir, parce que du coup, on vous a parlé beaucoup du train ! Et on a l'histoire ! Mais on descend ! On vous la raconte plus bas ! On espère ! Ou alors dans la prochaine vidéo ! Je sais pas, mais on va se dépêcher, sinon on va pas pouvoir vous le raconter ! Allez, on y va ! On reprend le camion et on redescend ! On avait oublié aussi ! Un petit tour des fenêtres ! Celle-ci est en état, on est à 4000 ! Pas de condensation ! Pas de vitres brisées ! On va voir les autres ! Je sais pas si vous vous rappelez, celle-ci avait cassé à 2000 et quelques ! On est bon ! On est bon ! Donc, si vous percez vos fenêtres, double vitrage, vous pouvez monter à 4000 ! Nous, on les a rebouchées, pas de condensation, elles ont pas brisé ! Impeccable et spectaculaire, comme dirait Julien ! Allez, allez ! On y va, on y va ! C'est parti pour la descente ! Donc, ici, c'est l'ancien passage vers le Chili ! Et le nouveau passage, c'est tout en bas, là où vous voyez les camions, en fait ! Et ils ont créé, en fait, un tunnel, donc un peu plus loin, je sais pas où ! Et c'est là, le nouveau passage vers le Chili, maintenant ! Ah, voilà ! La descente, pareil ! Deuxième ! Tour au frein moteur ! Pas terrible en problème de frein ici, je te le dis ! Parce que là, tu vas au Chili direct ! Sans passer par la douane ! Enfin, tout au frein moteur, on touche pas au frein, ralentisseur d'échappement ! Et deuxième, comment monter ! Hein, la même chose, hein, de toute façon ! Et je vous mettrai la photo des centres du Chili ! Ça va être pas mal ! Et là, tout le monde a mis ses gants ! Moi aussi, parce qu'on se cahille ! C'est pas loin ! On pourrait mettre le chauffage ! Ben, mettre le chauffage ! On va arriver en bas, il va falloir 40 ! Non, non, on passe sur là ! Ça passe pas 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 ! La quai pétacoula ! De toute façon, on est montés, on va descendre pareil ! Les boulements dont je vous parlais, si vous l'avez pas vu tout à l'heure, c'est tout ça qui arrive jusqu'à la ville ! C'est ouf, hein, c'est carrément la montagne qui a perdu un coup, quoi ! Bon alors, ça passe ou ça passe pas, le camion ! Alors là, en tout cas, c'est là où on a mangé le restaurant à l'étage ! Vous avez vu ? 4 euros par personne, regardez un peu le resto ! Qu'est-ce que ça passe ? Ça passe, hein ! En plus, c'est vrai, ça passe ! Tu crois que ça passe ? Eh, ojala ! Sinon, on emmène le resto ! Ouais, ouais ! Ça passe ! On le savait même pas ! Non, on savait pas que ça passait ! Ah oui, je dis 4 euros, mais c'est 4 euros pour une personne ! Mais on n'a payé que pour 3 personnes ! Eh oui, parce que j'ai une assiette en 3 pour les enfants ! Ouais, le gars, il a dit que vous partagez une assiette pour les enfants ! Donc ouais, ça fait 2 euros... 2 euros 50 ! 2 euros 50 ! Attention, le Scania Ciscat ! 2 euros 50 par personne ! Ça va ! Spédacula ! En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook ! À bientôt ! À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501